C'est Joe Kizip pour Appelit, MCP, cheer ! Sur Rapid.com on reçoit Joe qui pour ton album Ateyama Qui sort le 2 juin Donc qu'est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Pour ceux qui ne te connaissent pas bien sûr Joe que j'ai 24 ans Je rappe depuis que j'ai 10 ans Je viens de Montpellier J'ai sorti mon premier projet en 2009 Prêt pour l'argent Et depuis j'ai sorti l'album C'est le cinquième projet je crois Cinquième projet que je sors D'accord Concernant ton parcours tu n'as pas eu une exposition Comme la plupart des Des rappeurs de l'animal génération Est-ce que pour toi le déclic a été la rencontre Avec Umar Samakye Qui est DA de Dave Jam Et qui est le boss du label Golden High Music Ca a été un Ca a été un Pas un déclic Parce qu'avant je travaillais presque autant tu vois Mais on va dire que ça a été un Ca a été un Comme un Une détonation tu vois Le fait de se rencontrer En fait on avait un petit peu Les mêmes points de vue tu vois On avait les mêmes objectifs C'est à dire de grands objectifs Lui comme moi tu vois On s'est retrouvé dans ça Donc ça m'a fait un peu Ouais ça m'a aidé Ca m'a motivé quand même C'est vrai que ça m'a motivé C'est la bonne rencontre au bon moment finalement C'est ça exactement Donc il y a une phrase qui a fait Polémique Polémique L'état français je lui fais sa fête Nique sa grand-mère le 14 juillet Comment as-tu pris les critiques Et surtout Surtout des médias quand même de souche Ou de certains En fait ces trucs là J'ai vu qu'il y avait des trucs Mais j'ai pas lu Ouais Moi j'aime pas trop lire les trucs Ça Ça me fait mal à la tête en fait Si je dois écouter tout ce que les gens disent Tu vois Je sais qu'il y a des gens qui diront que c'est mauvais Il y a des gens qui Bon sur ça personne peut dire que c'est vraiment bien Ouais Mais il y a des mecs qui peuvent comprendre Et à mon avis quand t'écoutes l'album tu comprends pourquoi j'ai dit ça aussi tu vois C'est pas forcément une insulte gratuite C'est pas une insulte de jeunes en mode Nique l'état Nique la France Nique sa mère le président Nique sa mère tout le monde C'est pas ça tu vois C'est pas de la révolte gratuite C'est vraiment parce que Il y a un truc derrière ça Qui est en rapport avec l'album Avec Athéaba C'est que mon grand-père c'était Il s'est battu pour la France tout ça tu vois Et on va dire qu'il a pas eu En retour Ce qu'il méritait quoi Donc c'est ça en gros Qui me fait dire des trucs comme ça Et aussi Le fait que nous En France fils d'immigrés On est pas forcément On est pas légitimes Enfin on veut nous faire croire qu'on est pas légitimes On veut nous faire croire qu'on est pas légitimes C'est ça exactement D'ailleurs j'avais quelques questions par rapport à ce titre Donc on reviendra après Donc on va parler du titre Blackyard Avec Pusha T Comment s'est faite cette collaboration ? La collaboration s'est faite D'abord on a vu On a réfléchi avec Oumar En fait un artiste avec qui Ça pourrait bien coller un kenri tu vois Et je trouvais que Que Pusha c'était un mec Ça collait bien dans l'univers tu vois Parce que c'est du rap Il est C'est ouvert Mais c'est quand même C'est quand même street tu vois Donc C'était je trouve l'artiste qui correspondait le mieux Ça s'est fait via des contacts un peu Ça s'est pas fait via les maisons de disques Ça s'est fait par des contacts directs avec le manager Tout ça des gens qu'on connaissait un peu tu vois Qui nous ont aidé pour ça quoi C'est mieux de passer directement avec ces contacts là ? C'est mieux c'est mieux C'est plus compliqué On va dire qu'ils arrangent tu vois Mais après c'est vrai que Les maisons de disques c'est une galère C'est une galère D'accord là je vais reprendre une ligne que tu as écrit Les anciens veulent renaître autant je veux te la mettre Que je veux te la mettre Ouais c'est ça Est-ce que tu penses que certains anciens rappeurs n'ont plus le niveau Ou devraient arrêter le rap ? Je pense qu'en fait il y a beaucoup de rappeurs C'est de l'ego trip C'est de l'ego trip déjà Parce qu'en vrai Si tu parles comme ça en fait il y a des rappeurs Des anciens rappeurs qui ont plus le niveau Mais il y a des nouveaux rappeurs qui n'ont pas le niveau non plus Donc non Mais il y a aussi des anciens rappeurs qui sont très forts Donc non c'est l'ego trip Mais toi quand on écoute tes projets précédents et même des nouveaux morceaux de cet album là On sent que tu aimes bien l'insolence Est-ce que c'est un truc que tu cultives ou ça ? Même au début quand tu rappelles tu as toujours été comme ça Je crois j'ai toujours été comme ça J'ai envoyé des ma petite bitch et des trucs comme ça J'avais genre 11 ans Et le gars il m'a laissé rapper tout ça Et à la fin de l'atelier il m'a dit Ouais c'est bien ce que tu as fait tout ça Mais ces trucs là tu peux pas C'est trop Tu vois déjà c'est pas de ton âge J'ai même c'est J'ai toujours été comme ça en fait Toujours Il y a même une phase dans un de tes précédents prolo Où tu disais Frustrant comme Zemmour Asperger des sens C'est ton père ton briquet Des trucs comme ça Donc toi pour toi c'est naturel quoi T'aimes bien Ouais c'est des trucs que j'aurais bien aimé attendre en fait Des trucs que j'aurais aimé entendre Donc c'est des trucs qui me font rire en fait Ah ouais en fait C'est plus ça tu vois C'est pas genre une insolence en mode Je vous chie dessus tu vois Il y a ça aussi je vous chie dessus Mais c'est pas C'est pas destiné genre à l'auditeur en mode Toi je t'emmerde C'est ce que j'ai dit D'accord d'accord Et donc même si un média te dit de revoir tes textes Comme on peut parfois l'entendre Il y a des remarques On me l'a déjà dit ça Et toi comment tu réagis quand tu dis ça ? On me l'a déjà dit plus d'une fois Mais quand tu écoutes l'album Je crois que c'est pire en fait Tu vois donc Pour moi franchement c'est pas les médias A dicter ce qu'on doit faire dans notre musique tu vois Pour moi je suis un artiste Et quand je me retrouve en studio Je fais ce que j'ai envie de faire Ce qui me plaît tu vois J'ai pas envie de me plier à qui que ce soit Mais tu comprendrais qu'un média te dise Une radio ou autre Qu'un média te dise Ta musique ne correspond pas à la ligne éditoriale du média Est-ce que tu comprendrais ça ? Je peux le comprendre Je peux le comprendre Après c'est on va dire C'est à moi d'assumer ça aussi tu vois Parce que tu sais si t'es intelligent tu sais que Sur énergie Sur énergie moi j'ai vraiment l'air ça passera jamais tu vois Tu le sais Après tu sais ce que tu fais mais bon Après le truc aussi c'est que j'ai des morceaux Par exemple Ateyaba C'est un morceau Y'a pas de Y'a zéro gros mot dedans Mais c'est pas que j'ai pas voulu mettre de gros mots dedans tu vois C'est que quand j'écris le truc C'est comme ça que c'est venu J'essaye pas de J'essaye pas de me brider De dire ouais vas-y ce morceau là là Peut-être c'est pour la radio Alors vas-y j'vais pas écrire de gros mots Ou j'vais pas dire un truc trop insolent Trop piquant J'y vais au feeling en fait Et parmi les morceaux qui sont dans ton album t'en verrais bien qu'il passerait à la radio Parce que la dernière fois qu'on avait fait Laurent Bouneau en interview Je sais pas si t'avais vu l'interview Ouais j'ai vu On l'avait justement demandé qu'est-ce qu'il pensait de toi Il nous avait dit que pour le coup y'a une écriture y'a un buzz Mais qu'il attendait le morceau qui frappe quoi Qui est vraiment Joe qu'est-ce que t'en penses ? Pour le coup y'a un buzz Est-ce qu'il aura l'application ? Est-ce qu'il aura le titre ? Voilà y'a un univers y'a une écriture mais j'attends le titre Enfin j'attends l'application qui tue Moi je pense dans l'album Bon y'a Venus qui est déjà en radio là Après y'a le morceau Casino je pense C'est un bon potentiel mais après c'est Encore y'a des trucs un peu piquants Y'a des petites phases un peu sales Mais après je pense que c'est du rap aussi C'est une radio rap Skyrock Donc peut-être biper les trucs mais je pense que ça doit passer aussi Pour toi même si y'a du piquant A partir du moment où le morceau est bon Si le morceau est bon c'est ça Après faut pas que ça soit des trucs en mode Tu parles de vas-y aller violer quelqu'un Un truc comme ça pas des dingueries comme ça tu vois Mais bon y'a toujours un petit Déjà pour moi quand ça parle de sexe C'est même pas un problème en vrai C'est quoi parce que tu regardes la télé Tu regardes à la pub mon frère c'est la même chose Donc pour toi c'est des faux débats quoi C'est un peu de l'hypocrisie C'est un peu de l'hypocrisie pour moi Après moi c'est vraiment cru des fois tu vois Mais bon c'est comme ça que je parle en vrai D'accord On va passer au morceau Jane Selter Ouais Donc c'est un morceau assez trash on va dire quand même Un peu ouais un peu Deuxième couplet Ouais surtout voilà c'est ce que j'allais dire Le deuxième couplet Mais t'as pas peur de t'attirer les foudres des associations féminines Parce que quand on écoute certaines lines Je t'attrape par les vœux Dans la bouche Je vais te faire tellement du sale Que je vais me faire serrer par les keuves Je sais je tape trop fort mais je m'en bats les reins T'as pas peur d'être Des associations ouais Dernièrement avec la photo de Driana Ce que j'ai pu remarquer Ouais On t'a tapé dessus directement Ouais 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 Là on parle de la photo de Driana ou on parle de ça ? D'abord C'est deux sujets différents vas-y bah on va commencer par le morceau Bah moi non j'ai pas je pense pas Parce que quand je dis ça c'est C'est pas en moi de Je sais pas comment t'expliquer Moi quand je vois ça là c'est un truc normal en vrai tu vois Comme je l'écris c'est comme je vis le truc C'est pas en moi de vas-y je vais violenter une meuf c'est pas ça Ah bien sûr C'est comme ça que ça se passe pour moi Mais tu sais que ces associations elles sont un peu Peut-être qu'elles ont besoin de se faire cogner comme ça aussi Quand je dis cogner je parle pas de cogner comme ça Je parle de se faire cogner Peut-être qu'elles ont besoin de ça Et aussi par rapport à la photo de Driana j'ai vu que Ouais ça par contre après Ouais il y a une polémique Après je peux comprendre aussi que ça Ça apporte un peu à confusion Après tu vois tu sais quoi Moi après je me livre pas trop dans Dans mes sommers tout ça Mais même moi tu vois ça j'ai vécu Avec ma daronne tout ça j'ai déjà vécu ça tu vois Et c'est pas pour autant que de faire ça ça m'a choqué Tu vois ce que je veux dire pour moi c'était un clin d'œil Tu vois quand tu fais du... quand t'es artiste Il y a toujours un... Il y a du retrait tu vois Ouais C'est pas du premier degré c'est pas en mode Driana C'est fait casser la gueule tant mieux c'est chaud tout ça c'est pas ça Si on est sur les nerfs c'était un peu... C'était de l'humour noir on va dire tu vois C'est de l'humour noir Après je comprends ce que ça choque En même temps je comprends pas parce que moi ça me choque pas Alors que je l'ai vécu tu vois alors que j'étais petit Ça m'a quand même marqué tu vois Mais là ça m'a pas choqué donc... C'est la sensibilité de chacun après Et l'univers de ton rap Il y a certains clips par exemple que t'as fait à Tokyo etc Est-ce que c'est quelque chose qui est dans ta nature personnelle c'est à dire que Le joke en privé il aime bien les délires de tout ce qui est Japon, Naruto etc etc Ou c'est un truc... Pas de Naruto tout ça Ah Naruto non En fait je suis dans le délire... Tout ce que t'entendras dans mon rap c'est des trucs qui me... C'est des trucs de ma vie entre guillemets tu vois Des trucs qui me passent par la tête, des trucs que je regarde, des séries que je regarde Des trucs qui m'intéressent, des trucs que j'ai envie d'aller voir tu vois Donc quand il y a ce truc du Japon c'est parce que je voulais aller au Japon tu vois Parce que ça m'intéressait le Japon Après je suis pas un mec avec des posters du Japon à la maison tu vois Mais je suis même pas trop dans les mangas tu vois Mais le Japon ça plaisait Mais qu'est-ce qui t'attire là-bas, la culture ? C'est la culture, c'est un peu la mode aussi là-bas tu vois Un peu la mode, les marques un peu streetwear qu'il y a là-bas ça me plait tu vois Et t'as pas l'impression d'être un peu en marge dans le rap français ? Juste pas par rapport à ton rap mais par rapport à ton univers Je crois même par rapport à mon rap hein Même par rapport à mon rap je pense que je suis un peu en marge quand même Mais rien qu'au niveau des instruits que je choisis surtout ça tu vois Parce que c'est vrai que tes instruits elles sont assez sp Des fois tu vas faire des instruits qui peuvent suivre la tendance Ou qui peuvent être des instruits rap français Enfin tu vois des instruits à peu près Habituels un peu Habituels tu vois Mais de l'autre côté tu vas nous sortir des instruits ovnis On va même se demander est-ce que c'est du rap ? Est-ce qu'ils se rendent compte sur quoi ils posent ? Et après au final ça fait un morceau rap qui est quand même assez bien ficelé au final Donc toi tu fais exprès quand t'entends une prod un peu ovni Tu te dis je vais la prendre parce que c'est pour le challenge ? Non, non, jamais de la vie Si je prends une prod ça veut dire que Elle m'a touché tu vois c'est tout Ca peut être du rap comme tu dis Rap français un peu classique Par exemple dans l'album il y a un morceau qui s'appelle Anubis C'est un sample simple, c'est une boucle C'est un peu rap français Pas à l'ancienne mais c'est du rap classique tu vois Bah j'ai kiffé, j'ai kiffé donc j'ai posé dessus Et on est sur les nerfs par exemple c'est une prod ça a rien à voir C'est spécial de fou tu vois Mais quand j'ai écouté le truc ça m'a inspiré de suite en fait Moi je marche que au coup de coeur à l'inspiration Dès que j'entends une instru je me dis vas-y j'ai envie de faire un truc dessus j'y vais Je calcule pas, je suis pas en train de me dire Ah ouais vas-y ils vont écouter cette prod ils vont se dire c'est une dinguerie tout ça Non je m'en bats les couilles C'est tant que ça me plaît à moi j'y vais Et tu penses que cette diversité musicale elle peut toucher un plus large public C'est à dire que maintenant, enfin étant donné que tu poses sur des prods différentes Tu peux avoir un public avec des profils différents Les gens qui aiment bien le rap dur les gens qui sont un peu peut-être à l'ancienne entre guillemets Les gens qui sont un peu dans la matrice un peu Tokyo japon etc Donc tu réunis un peu des gens assez différents Ca peut ouais ça peut être ça après moi je vois pas le truc comme ça J'ai pas j'ai jamais calculé comme ça tu vois Mais ça peut avoir cet impact là et tant mieux tu vois Après je pense c'est à double tranchant aussi tu vois Parce que il y a des mecs comme moi Les mecs comme moi Moi je sais que ce que je fais je le fais parce que je l'aime tu vois Donc un mec comme moi il va aimer à peu près tout ce que je fais Lui il va être là il va être à fond dedans Après un mec qui aime que les saumours où c'est un peu calme que je fais Lui il va écouter que ça Un mec qui aime que les morceaux un peu trappes un peu durs il va écouter que ça Après au final ça va peut être pas me faire une fan base vraiment fidèle aussi tu vois C'est vraiment solide C'est ça double tranchant un peu tu vois Mais t'es prêt après à prendre ce risque étant donné que tu fais ce que t'aimes Moi voilà c'est ça C'est juste ça Et après aussi peut être de temps en temps Y'a des mecs qui me découvrent avec un certain style de son Ils vont écouter le reste et peut être qu'au début ça va pas leur plaire Et au fur et à mesure ils rentrent dans le délire ils comprennent le truc tu vois C'est ça Je suis un peu renfermé tu vois C'est un peu dans mon monde Par rapport à ton vécu ou c'est juste des principes ? Non c'est comme ça que je suis C'est juste que c'est dans ma tête c'est comme ça En fait j'aime pas trop le monde j'aime pas trop tu sais ce que je veux dire Même les boîtes c'est rare de me voir en boîte Donc c'est un avantage après mais ça m'intéresse pas plus que ça Moi ce qui m'intéresse c'est la musique Vraiment tu vois réellement c'est le studio c'est la scène c'est ça L'intervention de l'Afrique et l'importance de l'Afrique dans le développement de la France On le souligne pas assez en cours J'aime pas le rap conscient entre guillemets Quand tu dis tu fais du rap conscient Parce qu'en mode les mecs qui veulent faire du rap conscient Ils disent je fais du rap conscient parce qu'ils vont te raconter ouais En ce moment ça se passe mal là ça se passe mal là tout ça Ouais Il y a des mecs qui sont en reste tout ça En vrai tout ça on le sait C'est ce que je veux dire ou pas ? C'est ce que je veux dire C'est ce que je veux dire C'est ce que je veux dire moi j'enlève